du coronavirus parce que depuis le début, tout autre ministre qui devra tenir des propos concernant son département fait le déplacement aux côtés de Dufsar et je crois bien que c'est souvent en tout cas deux personnes, le ministre Dufsar ou un autre ministre, à mon niveau c'est clair et c'est très limpide. Les ministres de l'Intérieur et les ministres des Transports et du Désenclavement, ils ont tenu leur point de presse au département de la santé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le cadre général, aujourd'hui, par rapport à la communication gouvernementale de manière générale, n'est autre que le département de la santé et de l'action sociale et c'est là-bas que toute autorité qui veut parler aux Sénégalais par rapport à des mesures prises liées à son département, c'est là-bas que l'autorité se rend. À mon niveau, je me dis que la communication peut avoir bel et bien des failles, mais aujourd'hui, tout est bien centralisé au niveau du département de la santé. Chaque matin, chaque soir, nous entendons l'information et les informations sont bien reliées par les médias et tous les jours, à travers tous les médias, c'est des plateaux pour la sensibilisation des citoyens sénégalais, mais également, c'est des publicités pratiquement chaque 15 minutes, chaque 30 minutes liées justement aux mesures d'IJEM, mais également au respect des règles édictées par l'autorité suprême. Justement, alors Sénsaliou, vous aviez dit tout à l'heure quelque chose de très important par rapport à la cartographie Dakar Nord, Dakar Sud, beaucoup de personnes l'ignorent. Alors la carte, elle est là sous vos yeux, chers téléspectateurs, vous le voyez, district ouest, on a Angor, Yof, Wakam, entre autres, Île-de-Yof, Île-de-Ngore, Bermos, Sacré-Cœur. Pour le district nord, vous avez la Pâte d'Oie, par ses asséniques en Bérenne, etc. Alors vous l'avez comme ça sur le tableau, et il y a la légende qui est juste en bas, qui vous permettra bien sûr de comprendre un peu ce qu'on disait. Alors il faut être clair quand on parle de crise, quand on est en guerre, comme l'a dit le président de la République, quand l'heure est grave. Je pense que ce qu'il faut, c'est une communication claire et bien axée. Je crois que ce tableau-là, monsieur le ministre de la Santé, devait quand même vous l'emprunter, parce que dans sa communication, ce serait bien très souvent qu'il utilise des chiffres dans un tableau et en même temps aussi des cartes. Et là, ce sera clair même à tous ceux-là qui sont en train de suivre sa communication. Mais pour dire que même moi, je crois que la communication, elle est un peu caoteuse, dans la mesure où souvent, je ne dis même pas que c'est une communication, ce sont des comptes rendus ou bien ce sont des déclarations souvent unilatérales. Pourquoi je dis que ce sont des déclarations unilatérales ? Parce que chaque matin, ce à quoi vraiment on nous habitue, c'est le fait de venir livrer tout simplement des résultats et on connaît toujours ça, c'est le même rythme, c'est le même tempo et après c'est fini. Il n'y a aucun négange avec la presse. Or, tout à l'heure, Bamba l'a évoqué, je crois que quand on parle de communication de crise, il y a un négange permanent entre le ministre et la presse. Ce qui s'est fait, moi j'ai l'habitude très souvent de comparer le Sénégal avec la France, il y en a certains même qui me le reprochent, mais je crois qu'aussi, il faut essayer de prendre les bonnes choses et essayer quand même de les transférer ici. Chaque jour, M. Jérôme Salomon, qui est le directeur de la santé en France, il fait un négange avec la presse. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir tous les journalistes dans un même endroit, mais il y a un journaliste relayeur qui donne les questions venant de ses confrères. Ça veut dire que les gens, ils sont préoccupés bien sûr par ce qui se passe avec cette COVID-19-là. Le ministère de la Santé avait demandé au lendemain même, je crois, le 10 ans, le ministère de la Santé avait rencontré les partenaires techniques et financiers parce qu'il était question de faire un plan, en tout cas un partage sur le plan de repose. À ce moment-là, je crois, Mme la directrice générale de la Santé avait dit qu'il fallait nécessairement des ressources additionnelles, c'est-à-dire pour pouvoir reposter contre ce virus-là. Il fallait nécessairement mobiliser 4 milliards supplémentaires, bien sûr en suce des 1,4 milliard que le président de la République avait déjà dégagé. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait en tout cas une stratégie dans cette communication-là du gouvernement. Malheureusement, ce à quoi nous assistons jusqu'à aujourd'hui, je crois que ce n'est pas encore ce que nous réellement, ce que l'on attend en tout cas d'une institution et là, je crois que le confinement-là dont vous parlez tantôt, si aujourd'hui le Sénégal n'est pas encore allé vers ce confinement-là, c'est parce que tout simplement, le président n'a pas encore mobilisé les ressources-là. Il y pense, j'ai entendu le professeur Seydi dire qu'on ne peut pas directement dire au président de la République qu'il faut aller vers un confinement parce que aussi la prise de décision du président est tributaire des décisions venant bien sûr du CNGE, c'est-à-dire le Comité national de gestion de l'épidémie. Mais quand j'ai entendu Seydi en parler, il a dit qu'étant donné que le Sénégal, bon, il y a beaucoup de personnes qui vivent vraiment dans une certaine modicité, bien sûr de leurs moyens, on ne peut pas d'emblée dire au président d'aller vers un confinement. Mais déjà, avec l'instauration du couvre-feu, on a l'impression que de façon graduelle, on va vers ce confinement-là. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'à un certain niveau, on sera obligé d'y aller, donc autant mobiliser les ressources, y aller, plutôt que d'attendre à un certain seuil et d'avoir peut-être un nombre de cas ingérables pour pouvoir y aller. Donc je crois que là aussi, il faut nécessairement qu'on mobilise les ressources parce que c'est un problème actuellement de ressources qui se pose. Le président en a déjà parlé, mais réellement, les ressources financières ne sont pas encore disponibles. Et c'est ça qui regarde aujourd'hui le fait qu'on ne soit pas encore allé vers un confinement. à Saïdou Bamba. Je termine par toi, Abdoulaye. Alors, quelle communication tenir justement par rapport... Absolument. En fait, permettez-moi de repréciser ma pensée. Sérine Salou, je n'ai jamais fait allusion à une communication sur des cas supposés. Vous avez évoqué l'OMS. La directrice régionale de l'OMS a tiré la sonnette d'alarme sur le cas de l'Afrique. Elle ne s'est pas basée sur les résultats des tests, mais sur des pronostics. J'ai dit, le ministre ou ses équipes doivent éclairer la lanterne des Sénégalais sur la base du ratio qu'ils utilisent pour les tests, les résultats donnés. Donc, en leur disant que ces ratios ne nous permettent pas de dire que le cycle est normal. Bref. Maintenant, en ce qui concerne la communication, moi, je pense que le ministère de la Santé doit élaborer une liste de praticiens et de techniciens. Ce sont des médecins, des psychologues, des sociologues, des économistes et des juristes. Elle est donnée aux différentes rédactions. Des gens qui sont habilités à aller sur les plateaux et discuter du Covid-19, non seulement sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique, sur le plan sociologique, sur le plan psychologique.